Un message de soutien pour l'armée congolaise fardessée par le peuple louandais. Je m'appelle Chadrak Ouseymanan, je suis pasteur. A son excellence, messieurs le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, mes chers Congolais, nos peuples louandais, nous déplorons profondément de la cruauté vécue par le peuple congolais depuis 1996 et jusqu'à aujourd'hui. Nous déplorons profondément de la mort de plus de 6 millions de Congolais dû à la guerre déclenchée en RDC par le Rwanda et l'Ouganda depuis 1996. Les Congolais sont des témoins oculaires dits responsables de cette tragédie. Le mapping report confirme l'effet. Tout le monde, petits et grands, sait très bien que Poro Kagame est responsable dits massacres perpétrés contre les Congolais, sans oublier des réfugiés louandais et bourrondais qui étaient en RDC. Le même individu, Poro Kagame, est également responsable dits massacres qu'il y a eu au Rwanda depuis 1990 à 1994. Aujourd'hui encore, cette année 2022, l'armée rwandaise, sous la couverture de M23, ose une fois de plus envahir la RDC. C'est déplorable, inimaginable, régletable et insportable. A son excellence, messieurs le Président, mes chers Congolais, j'aimerais que vous sachiez cette vérité, la vérité suivante. Ne confondez jamais le peuple louandais et Poro Kagame. Ce sont des personnes différentes, de caractères différents et d'éducation différentes. Si vous acceptez de comprendre cette vérité, regardez le caractère et l'éducation du peuple louandais, non pas dans le miroir de ce régime sanguinaire, tyrannique, totalitaire, despotique et génocidaire de Poro Kagame, mais dans le miroir du régime sociable et paisible de RDC. A son excellence, messieurs le Président et mes chers Congolais, le peuple louandais est connu par son caractère social envers ses voisins. Par contre, Poro Kagame n'a pas son caractère. Le peuple louandais est connu par son caractère de promouvoir la paix avec ses voisins. Par contre, Poro Kagame n'a pas son caractère. Le peuple louandais est connu par son caractère de ne pas verser du sang, même celui des animaux, car il mange de la viande seulement pendant les jours des fêtes. Par contre, Poro Kagame n'a pas son caractère. Son plaisir est de marcher dans le sang et de dormir dans le sang, non pas des animaux, mais de l'homme. Poro Kagame est un tyrannique sanguinaire. Les faits le prouvent. Le peuple louandais est connu par son caractère d'aversion pour la guerre et tout conflit. Poro Kagame n'a pas son caractère. C'est un homme belliqueux. Mais cher Congolais, Poro Kagame est un mercenaire parmi les louandais. Tout ce qu'il fait, il ne le fait pas pour l'intérêt de la nation louandaise, mais pour son propre intérêt. Les louandais qui sont aujourd'hui dans le pays ont été pris en otage. Ils sont dans une prison à ciel ouvert. Ils n'ont ni le droit de parler, ni le droit de penser, ni le droit de faire quoi que ce soit pour son bien-être d'aujourd'hui et de demain. Le peuple louandais est un peuple malheureux. Un peuple sans défense et sans protection, sauf Dieu seul. Ne commettez pas donc une erreur de confondre le peuple louandais et Poro Kagame. Un homme de cœur durci qui donne au peuple louandais une mauvaise étiquette parmi les Congolais, les Tanzaniens et toutes les nations de la terre. Ne commettait pas non plus une erreur de confondre les Tutsis et Poro Kagame. Poro Kagame était mystérieux parmi les louandais. Ce qui dégage l'hypothèse selon laquelle Poro Kagame serait un démon sous la chair hymène, en considérant ses actes démoniaques, ils ont raison de le dire. Cette même hypothèse a été avancée par les Juifs sur Hitler. Si Poro Kagame est au pouvoir aujourd'hui à Kigali, il n'y est pas parce qu'il a été élu démocratiquement, mais par l'ésilpation du pouvoir. Lorsque nous disons, nous, peuple louandais, nous soutenons fortement l'armée congolaise fardessée, dans cette lutte louable qu'elle est entrée de mener contre l'armée louandaise, sous couverture de M23, vous devez saisir nos propos, non pas comme ironie, mais pour la vérité, rien que la vérité. Le peuple louandais n'a pas donné à Kagame et Manda d'agresser la RDC sous la couverture de M23. Il a fait et il fait cet acte ignoble par ses propres mérites, non pas par les mérites des louandais. Nous, peuple louandais, nous dénonçons et condamnons énergiquement l'invasion de l'armée louandaise sous la couverture de M23, sous l'ordre de Polo Kagame, non pas sous l'autorisation de la nation louandaise. Nous, peuple louandais, nous demandons à Polo Kagame de démissionner, car ses actes de barbarie contre la RDC depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui est une honte pour la nation louandaise. Personne ne doute l'invasion de la RDC par l'armée rwandaise sous la couverture de M23. Personne, sauf les alliés de Polo Kagame pour leurs intérêts personnels. A son excellence, messieurs les présidents et mes chers congolais, trop c'est trop. Polo Kagame a dépassé les limites de ces actes de sabotage. Aujourd'hui, à son excellence, messieurs les présidents et mes chers congolais, vous devez donner une leçon irréversible à Polo Kagame et ce régime despotique pour ne plus envahir la RDC une fois de plus. L'armée congolaise mérite un soutien total de tous les Congolais, de tous les Rwandais et du monde entier en fait d'éradiquer les racines productives et du mal, non seulement pour les Congolais, mais aussi pour les pays des Gras-Lacs. Aujourd'hui, c'est une occasion opportune que Dieu offre aux Congolais pour sécuriser pour toujours non seulement le Congo, mais aussi les pays des Gras-Lacs qui sont déstabilisés par Polo Kagame et Mosevéni depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Polo Kagame est un homme qui s'est fait Dieu en Afrique. J'ai attendu ces fanatiques l'appeler l'homme fort de l'Afrique. Est-ce que c'est vrai ? Pas du tout. Ce n'est pas l'homme fort de l'Afrique, mais l'homme du mal de l'Afrique. La parole de Dieu dit, je cite, « L'orgueil précède la chite ». Aujourd'hui, c'est la chite de Polo Kagame avec son régime despotique. A son excellence, messieurs le président et messieurs les Congolais, aujourd'hui, Dieu vous offre l'occasion, la plus belle occasion de sécuriser votre pays. C'est à vous de l'exploiter et de la profiter. Une occasion perdie ne revient pas. Il faut aller jusqu'à la source du mal et éradiquer le mal et établir le bien. Lévez-vous comme un seul homme et débarrassez-vous de l'armée rwandaise sous la couverture de M23 qui est sur le sol de la RDC. La souveraineté d'un pays est inviolable. A son excellence, messieurs le président, mes chers Congolais, cessez de marcher comme une tortue en défendant la souveraineté de votre pays alors que vous êtes en temps de guerre. Par contre, courez plus qu'un cheval, volez plus qu'un foco pèlerai car le Congo a été agressé et envahi par l'ennemi terroriste qui a rejeté des résolutions pacifiques pour un conflit non fondé. Mes chers Congolais, Dieu est avec vous mais il est contre votre ennemi. Mes chers Congolais, gardez-vous de tomber dans le piège de votre ennemi. Gardez-vous de tout conflit d'ordre civil. Tomber dans ce piège, c'est perdre la bataille. Que l'histoire dit passé de Rwanda vous apprenne tous les plans et toutes les stratégies de Poro Kagame qui consistent à faire basculer un pays dans le chaos en fait de justifier son intervention et ses actes destructifs. La provocation du génocide c'est l'arme la plus chérie de Poro Kagame. C'est ce qu'il a fait au Rwanda en fait de justifier l'éternisation du pouvoir seulement et uniquement des Tutsis en faisant considérer les Routous comme les agents du diable. N'acceptez pas donc d'appliquer cette formule démoniaque de Poro Kagame. Si où je parlais d'une vérité ma première vérité je vais vous donner une deuxième. A son excellence monsieur le président Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo mes chers Congolais le président Rabzaiimana Juvenal avait tout donné à Poro Kagame et son équipe. Toutes les exigences avancées par Poro Kagame et son équipe lors du partage du pouvoir à Arusha avaient été acceptées par le président Rabzaiimana Juvenal. Il est allé même jusqu'à laisser la pénétration des milices de Fp. Montagny dans la capitale de Kigali alors qu'on était en temps de guerre. Tous les accords d'Arusha terminaient. La nouvelle constitution élaborée sur base des accords d'Arusha terminaient. Alors que Poro Kagame et son équipe n'avaient aucune autre exigence à poser subitement l'avion du président Rabzaiimana Juvenal fut abattu sous l'ordre de Poro Kagame. Deux chefs d'état et leurs compagnons ont été assassinés. Jusqu'aujourd'hui ils sont morts comme des souris. En qu'une suite on ne parlait que du non-lieu. C'est honteux. Ceux qui sont 10 défenseurs du droit de l'homme ce sont les premiers violateurs du droit de l'homme. A son excellence messieurs le président et mes chers Congolais pourquoi Poro Kagame et son équipe ont préféré anéantir la paix qui était établie par les accords d'Arusha déjà signés adoptés légalisés et constitutionnalisés en saisissant le pouvoir par force. La réponse à cette question permettra aux Congolais de connaître un agenda caché de Poro Kagame pour la RDC. Ma deuxième vérité se trouve dans la réponse à cette question. A son excellence messieurs le président et mes chers Congolais pourquoi Poro Kagame abrite et protège les poutistes touts-y burundés qui allaient renverser Pierre Ngunziza en réinstaurera une fois de plus le régime homogène des Tutsis au Burundi comme il a né le cas au Rwanda? Ma deuxième vérité se trouve dans la réponse à cette question. A son excellence messieurs le président et mes chers Congolais l'argument avancé par le M23 soutenu par Poro Kagame est que les lois de faune Congolais sont marginalisés. Pourquoi les lois de faune Hutu Congolais qui habitent les zones de Ruchuro Jomba Brunagana Massissi et ailleurs dénoncent et condamnent comme tous les autres Congolais l'armée rwandaise sous la couverture de M23? Pourquoi c'est sur les lois de faune Tutsis Congolais qui prétendent être marginalisés au Congo alors que les lois de faune Hutu Congolais ne le prétendent pas? Ma deuxième vérité se trouve dans la réponse à cette question. En comprenant bien cette deuxième vérité mes chers Congolais, vous comprendrez pourquoi Poro Kagame déstabilise votre pays malgré tous les intérêts d'ordre économique et autres qu'il gagne en RDC. Qu'est-ce que les chefs d'État de la RDC n'avaient pas fait à Poro Kagame dans les contrats privés? Qui profitait les minerais du Congo? N'est-ce pas Poro Kagame? Pourquoi n'est-il pas satisfait? Vous devez savoir pourquoi. A son excellence, M. le Président et mes chers Congolais, en anéantissant les accords d'Arusha déjà terminés et conditionnalisés, Poro Kagame et son équipe voulaient que le pouvoir de Kigali soit seulement et uniquement entre les mètres de Tutsi. Cette vérité est justifiée par les faits. Les accords d'Arusha étaient le partage du pouvoir entre les Tutsis et les Hutus. Poro Kagame et son équipe ne voulaient pas le partage mais la prise totale du pouvoir entre les mètres des Tutsis. C'est pourquoi l'avion de Rabzainman Juvenal a été abattu sur l'ordre de Poro Kagame connaissant noir sur blanc les conséquences qu'il avait aussi préparées lui-même longtemps avant. Mes chers Congolais, l'agenda de Poro Kagame et son équipe est fondée sur le racisme. Voilà donc le pourquoi de l'anéantissement de la paix qui était déjà établie dans les accords d'Arusha. Cette vérité est justifiée par le régime homogène actuel de Tutsi Akigali, ce qui n'était pas le cas dans les accords d'Arusha. Dans la déstabilisation du Burundi, lors de Pierre Grunziza, Poro Kagame voulait réestaurer une fois de plus le régime homogène de Tutsi au Burundi comme il l'a fait au Rwanda. Dans la déstabilisation de la RDC par les milices Tutsi de M23 soutenue par Poro Kagame sous prétexte de la marginalisation des lois de faune congolais. Alors que les lois de faune routu congolais plus nombreux même que les lois de faune Tutsi congolais condamnent M23 comme tous les autres congolais. Poro Kagame son projet est d'établir sur la RDC un régime absolu de Tutsi comme il l'a fait au Rwanda. Que ce soit la balicanisation de la RDC que ce soit la prise totale de la RDC le projet de Poro Kagame est le même. Ce qui s'est passé au Rwanda devrait servir une laissante aux congolais. Les congolais ont intérêt de savoir la différence qu'il y a entre les Tutsis et les routus en fait de bien comprendre le projet démoniaque de racisme de Poro Kagame. Mes chers congolais les Tutsis sont dans la famille des nilotiques comme les éthiopiens les somaliens les soudaniens les maçais les himas et autres. Tandis que les Hutus sont de la famille du peuple bantou comme les congolais les imabouins les zambiens les namibiens les tanzaniens et autres. Le projet de Poro Kagame est d'établir un empire dénilotique dans les pays des gradaks. Le président Mousséveni d'Ouganda est aussi de la famille dénilotique. C'est pourquoi il collabore en commun accord avec Poro Kagame dans l'établissement d'un empire dénilotique dans les pays des galaks. Ils ont réussi le projet en Ouganda ils ont réussi le projet au Rwanda maintenant il est litté franchement pour l'exécuter en RDC au Burundi à Tanzanie pourquoi pas au delà. A son excellence monsieur le président mes chers congolais prenez tous les mécanismes possibles pour empêcher toutes menaces ou génocides qui peuvent être perpétrées contre les lois de Founet Tutsi qui sont au Congo car c'est ça le plan de Poro Kagame. S'il base dignitaire barbarie il est prêt de justifier son envahissement officiel dans votre pays. tous les congolais doivent être vigilants pour ne pas tomber dans ce piège. Jossé par sa rise Poro Kagame peut utiliser ses instruments pour préparer un génocide sur le sol de la RDC et l'exécuter comme il l'a fait au Rwanda. Ainsi donc toute personne qui sera animée d'un esprit de menacer ou commettre un meurtre contre les lois de Founet Tutsi vous devez l'arrêter et la traduire en justice. Ne tombez pas dans le piège je vous en prie. Nous peuples loindés qui luttons pour la paix des pays des Gralak nous soutenons l'armée congolaise Fardessé nous soutenons tous les congolais qui luttent pour la paix de leur pays armée congolaise Fardessé et la bravoure et la détermination Dieu est avec vous et pour vous mais il est contre votre ennemi la victoire des congolais proviendra des autorités qui ne s'achètent pas et ne se vendent pas même si cela leur coûterait la vie à l'instar de désirer Gabila la victoire des congolais proviendra de l'écartement des infiltrés et complices qui travaillent non pas pour les congolais mais pour l'ennemi vivez l'armée congolaise Fardessé vivez les congolais vivez les rwandais à Dieu seul la puissance la gloire et la réponse des congolais et des rwandais aujourd'hui et à jamais Amen cette voie est la voie du peuple rwandais je donne autorisation à tout le monde spécialement aux congolais de télécharger son vidéo et de l'utiliser sur leur chaîne je vous remercie mon frère congolais mon cher ami voisin il n'y a pas d'ON possible entre nous pense profondément à ceux qui nous unissent avant d'être emportés par ceux qui nous divisent au-delà de nos différences nous sommes des frères de sang au-delà de nos différences nous sommes des êtres humains venez tous les rwandais venez tous les congolais pays de l'Afrique pays de l'Amérique l'Europe et l'Asie venez tous nous voir mettons-nous ensemble pour chanter la paix mettons-nous ensemble pour chanter la paix la paix que Dieu nous demande la paix le souffle du monde mes frères congolais maintenant je veux parler comme un frère un Dieu engendré dans le Christ avant de s'affronter on peut se rencontrer et parler de la foi qui apprend à aimer au-delà de nos différences nous sommes des frères de foi au-delà de nos différences nous sommes des êtres humains qui apprend à aimer